et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous débutez bien votre journée on y va pour les énergies de la semaine prochaine du 31 octobre au 6 novembre c'est parti c'est pour vous les sagittaires on va aller voir de suite ce que vous réserve votre semaine allez allez les sagittaires n'oubliez pas en attendant que ce qu'on peut voir sur cette semaine peut se dérouler la semaine d'après et sous au maximum trois semaines que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant et puis il se peut que chaque semaine le message ne vous parle pas donc regardez directement le titre dans la description pour voir si déjà le titre résonne en vous ou pas allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok on vous dit soyez relié à votre centre je vous la montre et on a derrière la résistance d'accord donc là il va faire un auto il va falloir faire cette semaine un auto centrage en vous intérieur va falloir puiser intérieurement bon on va aller voir ce que cette carte va nous dire et puis on ira creuser avec les oracles juste après il y a beaucoup de bruit extérieur dans votre vie tout autant qu'il y a de bruit intérieur distraction de toutes sortes vous empêche d'accéder à votre essence c'est à dire cet espace de calme et de paix intérieure vous vous sentez plus nerveux nerveuse et anxieux anxieuse et vous vous laissez distraire par votre ego qui souhaite tout contrôler vous aurez avantage à créer votre propre rituel simple pour vous recentrer afin de vous créer un espace d'amour et de sérénité osez vous accorder des moments de silence afin de vous connecter directement avec votre vérité en vous offrant ces moments de concentration vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos ressentis cette sensibilité vous offre des informations importantes sur votre état afin de vous centrer au quotidien vous pouvez vous pouvez pardon utiliser différents moyens tels que la méditation la contemplation la respiration consciente la marche dans la nature la présence attentive à tout le chant la prière la récitation de mantra l'écriture la danse ou tout mouvement de votre corps ok donc là cette semaine les sagittaires pour vous il ya vraiment un besoin de recentrage de se recentrer sur soi même intérieurement voir ce que l'on ressent voir notre énergie il se peut aussi qu'il y ait besoin d'ancrage ce côté sécurité ce côté où j'ai besoin vraiment de retrouver en moi ma confiance mon ressenti mes propres valeurs mais les bonnes vous voyez pas celles qui nous proviennent des projections extérieures ou qui proviennent des projections de notre mental voilà il ya vraiment un besoin parce qu'on nous dit peut-être que sur cette semaine ça va beaucoup parler ça a beaucoup communiqué où vous allez avoir beaucoup de doutes beaucoup de paroles intérieures ou extérieures qui vont vous déstabiliser voyez vous déstabiliser ça peut être des informations intérieures de résistance aussi quelque chose que vous essayez de contrôler et que vous n'arrivez pas mais en tout cas là il va falloir se recentrer se ressourcer et probablement aussi centré donc on vous a dit un dedans il y avait plein de façons et sur youtube on a un grand panel vous avez besoin et que vous sentez que vous avez ce besoin là juste pour vous retrouver vous même pour retrouver votre stabilité voilà faites des vidéos et des courtes vidéos de centrage ancrage et protection en même temps si vous pouvez faire le tout c'est génial allez on va essayer de voir un peu plus et bien ce que ça veut ce que ça veut vous dire allez c'est parti une petite déstabilisation voyez intérieure ok on vous parle d'ouverture vous parle d'ouverture de nouveauté de mouvement d'avancement de mouvement d'avancement quelque chose de nouveau mais on nous dit que c'est quelque chose qui provient c'est quelque chose que vous avez déjà fait oui c'est un cercle un schéma dans lequel voilà vous vous relancez ou que cette situation revient vous voyez c'est peut-être une situation vous avez pris du repos vous avez pris une tente pause ou alors tout simplement c'est aussi ce qu'on vous dit dès le départ cette semaine de vous poser de vous reposer de prendre soin de vous de mettre de la distance avec ce que vous êtes en train de faire sur cette semaine en ce moment s'il ya de nouveaux projets une nouvelle relation ou peu importe cette nouvelle relation on voit que elle vous crée quand même des petits schémas inconscients intérieurs vous voyez et on vous dit on vous dit de vous poser là de vous recentrer de penser à vous et de prendre le temps de vous écouter par rapport à cette situation parce que généralement si ça vous renvoie à des anciens schémas aussi ça vous fait des pensées limitantes des pensées négatives des pensées troubles vous voyez c'est qu'il ya quelque chose qui cloche c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas donc aller chercher cette semaine au maximum ce qui ne va pas qu'est ce qui fait que ça ne va pas qu'est ce qui fait que ça vous ramène à des pensées négatives ou à des schémas négatifs des pensées limitantes et on nous dire on me dit c'est ce côté contrôle contrôlant dans votre vie dans vos relations dans la façon dont vous faites certaines choses qui est bloquant qui est bloquant voyez il faut arriver cette semaine les sagittaires à mettre de la distance avec ce contrôle ce contrôle de votre vie ce contrôle d'une situation où le besoin de contrôler une autre personne et là on nous dit que c'est le besoin de contrôler par rapport à une nouveauté qui est rentrée soit il n'y a pas longtemps dans votre vie ou soit qui va rentrer dans cette semaine et qui vous fait rappeler du coup plein de choses et on nous dit vous avez le choix vous allez avoir le choix soit de rester dans ses ses peurs dans ses schémas dans ses doutes ou soit d'en mettre la distance et là c'est réellement conseillé de mettre de la distance voilà oui il ya la solitude la solitude alors soit vous vous apercevez que vos pensées au final sont bonnes soit vous vous apercevez que justement elles sont pas bonnes et que il faut mettre de la distance avec certains certaines pensées que vous aviez avant et vous voyez on avait la renaissance donc il ya vraiment quelque chose de nouveau une nouveauté là qui est apparu récemment dans votre vie ou qui va apparaître en tout cas cette semaine qui va vous déstabiliser qui va vous déstabiliser cette situation tellement elle va vous déstabiliser que vous allez essayer de la contrôler mais le contrôle des fois c'est mauvais donc vous allez avoir le choix cette semaine soit de vous dire ok stop je mets la distance avec ma façon de penser je mets de la distance avec mes doutes mes peurs ont même avec cette situation je prends un temps de pause un temps de repos et où je prends un temps de repos pour m'écouter ou je reste dans mon contrôle et j'essaie de contrôler mais quand on sait qu'on essaie de contrôler on n'arrive pas et ça mène à la fatigue ça mène à l'usure vous voyez et c'est par rapport à une renaissance quelque chose de nouveau dans votre vie voyez et on nous dit que c'est un blocage c'est un blocage intérieur c'est un blocage qui est qui est sombre encore en vous ce peut être ce besoin de contrôler et qui est ancré en vous donc un schéma de pensée qui ça fait un moment vous réagissez comme ça donc forcément que ça vient tout seul mais maintenant cette semaine essayez de vous rendre compte que dès que ça provient dès que ça arrive hop stop je change de façon de faire je fais autrement j'apporte autre chose voyez plus calmement plus sereinement j'accueille un changement j'accueille une nouveauté mais différemment au niveau des émotions voilà j'évolue je fais d'une autre façon je vois les choses autrement ouais c'est par rapport à quelque chose de nouveau et on vous dit que si vous arrivez les sagittaires à mettre de la distance avec cette façon de penser cette façon de faire vous allez évoluer et puis ça va vous ouvrir d'autres portes si vous arrivez à couper avec ça avec ce schéma contrôlant qui provient des doutes des peurs intérieures vous pouvez retrouver vous pouvez évoluer vous pouvez avancer dans cette situation mais positivement mais vous avez le côté positif et le côté négatif et là vous allez vous retrouver cette semaine entre deux mais ça va vous faire le déclic je pense que si on vous en parle à ce moment là c'est que ça va vous faire le déclic on ira voir après du coup avec le pendule pour voir sur quelle situation de votre vie cela va arriver c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui arrive rapidement mais vu que ça va vous rappeler quelques schémas anciens ou une relation ou déjà un travail que vous avez effectué ou quoi que ce soit et bien ça va vous plonger dans ce côté contrôlant vous voyez on nous parle encore de petits blocages un petit blocage et on vous dit avec le chakra du coeur laissez aller ouvrez vous ouvrez vous voilà fin de cycle ouvrez vous et arrêtez de réagir si possible comme vous le faites essayez de mettre en lumière ce qui est encore caché en vous est ce qui vous dérange dans un sens parce que si vous allez vous en apercevoir c'est que ça vous dérange et là il faut il faut faire un nettoyage en vous il faut arrêter voyez avec cet éclair je pense qu'il faut faire un électrochoc en vous parce que ça vous fait stagner et là il ya une ouverture qui une opportunité une ouverture qui arrive mais ça va vous faire stagner si vous restez dans votre côté contrôlant voyez il vous faut vous libérer libérer et profiter profiter parce qu'avec ce côté abandon c'est quand même une nouveauté qui arrive à vous quelque chose de nouveau qui va quand même vous faire plaisir mais quand on est dans une situation qui nous fait du bien bien forcément on a peur de la paix ou alors on a peur de refaire les mêmes choses voyez on nous parle d'ex partenaires je pense que c'est soit une situation qui vous rappelle une partie de votre vie donc un ancien travail qui vous est arrivé vous avez eu une mauvaise expérience ou une ancienne relation une personne que vous avez déjà vécu et qui vous rappelle une ancienne relation mais en tout cas c'est ça qui ressurgit vous voyez et on vous parle de passer à l'action et d'essayer de changer ça il faut il ya un déblocage à faire et c'est un déblocage mental contrôlant de toute façon c'est mental et on vous dit que ça ne vous êtes pas dans cette situation ça ne vous êtes pas parce que vous n'êtes pas pleinement dans ce changement qui arrive à vous là où vous ne serez pas pleinement dans ce changement donc vous avez le choix le choix d'évoluer le soit le choix d'essayer de changer votre façon de faire votre façon de voir votre façon de contrôler d'accepter que des fois on ne peut pas tout contrôler justement et arrêter de résister de faire de la résistance allez on continue on peut vous pouvez là sur cette semaine partir sur quelque chose de nouveau il peut être beau à partir du moment où vous lâchez prise voyez regardez c'est fou il ya le lâcher prise c'est ça il se peut qu'il y ait quelque chose de beau quelque chose qui va vous faire du bien mais il ya ce besoin de lâcher prise avec avec ce blocage là que vous avez ce côté contrôlant vous dit cette semaine vouloir contrôler soit une personne soit une situation parce que ça vous crée des blocages et puis intérieurement ça vous range au final c'est ce que je disais tout à l'heure vous usez de l'énergie de contrôle vous pouvez vous retrouver fatigué parce que vous voulez tellement que alors soit c'est tellement que tout soit parfait soit que tellement tout se passe bien ça part d'un bon sentiment mais on vous dit c'est usant et c'est fatiguant on vous dit juste simplement profiter de la situation avec votre coeur et non pas votre esprit voilà profiter de cette nouveauté profiter de ce que ça vous procure de ce que ça vous fait vibrer en vous et que ce soit professionnel ou sentimental écoutez simplement votre coeur écouter ce que vous ressentez et profiter n'essayez pas de contrôler de savoir où ça on va où ça ira ou qu'est ce qu'on fera voyez on vous dit à partir du moment vous arrivez à faire un nettoyage pour clôturer cette façon d'être pour clôturer cette façon de vouloir toujours savoir connaître etc à partir du moment où vous lâchez prise on vous dit c'est le bonheur total parce que vous serez pleinement dans cette situation vous serez pleinement dans l'instant présent et vous vibrez les émotions qu'il faut que vous vibriez à ce moment là allez les sagittaires on continue avec une carte du voyageur sacré vous voyez mais elle est tombée mais la sagesse du meneur on vous dit d'être sage vous voyez on vous dit d'être sage vous êtes un phare pour les autres c'est un phare pour les autres et on vous dit ayez confiance au plan divin donc ayez confiance vivez l'instant présent vivez avec votre coeur soyez sages soyez sages voyez ici il ya une lumière on vous dit vous êtes un phare pour les attirer quelque chose à mettre en lumière c'est simplement d'avoir confiance d'avoir confiance dans le flux de la vie alors je dis simplement bien évidemment c'est pas très sympa c'est pas du tout simple même mais c'est de se dire que voilà avoir confiance cette semaine on vous dit le soutien à nous présent et tout est au beau fixe voilà dites vous que ça ne sert à rien de contrôler que tout va bien pour le moment tout va bien à partir du moment où vous vivez l'instant présent tout ira bien allez on continue on vous dit la volonté je vous la montre soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes c'est ça mettez soyez volontaire mettez de la volonté et à partir du moment où vous réussissez à passer ce cette façon d'être à en appréciant simplement le moment présent est ce que vous vivez à ce moment là en appréciant la situation sans penser et sans vouloir contrôler ça vous libère ça va vous libérer et on vous dit debout tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté il y a quelque chose de nouveau regardez bonne nouvelle derrière il ya une nouveauté quelque chose une renaissance cette semaine mais oui elle va elle va vous perturber oui elle va faire ressortir ce côté contrôlant côté un petit peu de vouloir savoir ou de vouloir peut-être tout faire les choses bien etc peu importe côté contrôlant comment il ressortira mais mais vous le savez maintenant donc si le ressort prenez sauté dessus sauté dessus profitez qu'il ya une situation cette semaine qui va vous mettre en lumière ce ce voilà ce qui sera limitant donc profitez des sagittaires pour essayer de le changer et de faire autrement oui il y aura un côté déstabilisant parce que vous n'avez pas l'habitude de réagir comme ça mais vous verrez qu'à partir du coeur tout va pour le mieux allez on continue avec le petit oracle du tarot allez le 3d fait une idée soudaine une question brûlante quelque chose d'important à dire à quelqu'un oui exprime toi mais apprends à le faire au mieux tourne cette fois ta langue dans ta bouche si la spontanéité à bon goût fait lui confiance et si elle sent l'égarement ou l'agression laisse la mûrir vous voyez on vous dit apprends à faire mieux apprends à faire autrement apprends à voir les choses autrement et faites confiance faites confiance faites confiance et la papesse et l'intérieur c'est l'intuition c'est aller chercher au plus profond de soi au plus profond de soi allez les sagittaires on va aller voir de suite avec le pendule sur quelle situation en général cela voudra vous parler bien évidemment vous le prenez là où vous l'aurez déjà ressenti et pour les autres personnes on va aller voir de suite ok les sagittaires là on nous dit que ça parle du travail donc du professionnel c'est un blocage un contrôle professionnel après ça peut vous parler dans le sentimental ou dans autre chose vous le prenez là où ça vous parle ici on nous dit que c'est sur le travail bon et bien voilà les sagittaires je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt au revoir merci merci je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt merci